C'est une société qui a 5 ans d'existence, qui au départ, on a développé son métier de base et de développement de produits sans fil. L'idée c'était quelles que soient les produits à raccorder entre eux, quelle que soit la technologie qu'on a utilisée, de pouvoir les raccorder sans aucun fil entre les deux appareils. Et puis il y a donc la partie qu'on appelle BWI Smart Home, qui est toute récente chez BWI, mais qui est une suite logique des choses dans le monde du sans fil, c'était la partie Home et le développement d'accessoires dans cette partie-là. Et nous, on a choisi de développer cette partie-là sur une technologie qui s'appelle Bluetooth Low Energy, qu'on appelle aussi BWI Smart, qui est une technologie qui a l'avantage, et c'est ce que je dis toujours aux gens avec lesquels je travaille, d'être embarqué dans les téléphones. Et pour moi, une solution que l'on doit utiliser dans la maison pour piloter des objets, ce doit d'être dans le téléphone et pas d'avoir des passerelles qui convertissent des protocoles en un autre protocole. Et pour être franc, au départ, on était parti sur Zigbee, et puis on a fait machine arrière au moment où l'iPhone 4S est sorti, en disant voilà, la technologie elle est là, elle est dédiée à tout ce qui est Home Automation, il faut qu'on y aille et qu'on développe des accessoires dans cette catégorie. Donc nous, on a développé dans cette catégorie deux choses, une partie d'accessoires avec laquelle on peut avoir accès en direct, donc des capteurs, température, humidité, des switches on off, programmables, sur lesquels on peut venir brancher des appareils qui vont être radiocommandés, et des tags de présence, je regarde parce que... On va les regarder ? Oui, on peut les regarder, ils sont tous là, et puis donc une ampoule LED qu'on va lancer, qu'on va lancer très rapidement. Donc tous ces accessoires sont accessibles depuis une application. Donc là, on a développé plusieurs apps qui sont dédiées à nos outils chez Biwin, notamment le SmartPad, donc c'est la prise qui est là. Donc avec nos applications, on pilote en direct, en Bluetooth, l'accessoire, et puis si l'utilisateur veut pouvoir avoir accès à distance à sa maison, il va rajouter ce qu'on appelle des Gateways, qui sont donc des produits qui vont permettre un accès au travers d'un site web à l'intégralité des devices qui sont installés dans la maison. L'installation qui va être la plus populaire, c'est ce qu'on appelle la SmartGateway, qui est connectable sur une box ADSL, sur le port Ethernet, qui parle en Bluetooth Low Energy, avec tous ces accessoires qui sont ici. Et de l'autre côté, sur le côté distant, on est bien sûr connecté sur l'interface web. Voilà en gros ce que ce BiWi est en train de développer et va lancer. Donc nous, on développe et on va encore développer des produits en Bluetooth Low Energy. D'accord. Date de commercialisation ? Là, on est sur du Q2 2014 pour certains d'entre eux, et notamment tout ce qui est Gateway un petit peu plus tard, on parle de septembre aujourd'hui, mais les cheveux sont très très avancés chez nous.